Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. On va revenir ce midi sur cette opération des forces de l'ordre qui s'est déroulée hier aux abords du lycée Jardin d'Essais aux Abîmes. Les deux nouveaux pelotons de gendarmerie destinés à renforcer la zone de sécurité prioritaire étaient présents. Une opération qui a été suivie par Éric Pommier. Important dispositif de gendarmes et de policiers de part et d'autre des lycées Jardin d'Essais et de Bainbridge aux Abîmes ce matin. Ceci dans le cadre d'une opération de sécurisation des abords de la cité scolaire. Objectif, renforcer la zone de sécurité prioritaire Abîmes-Bémao et Pointe-à-Pitre. Une opération qui se déroule en deux axes, une opération très visible sur les sorties des trois établissements avec des effectifs en tenue, des effectifs policiers de la sécurité publique et des effectifs de la gendarmerie mobile qui sont arrivés en renfort la semaine dernière. L'opération de sécurisation a également concerné les alentours des axes qui desservent les établissements scolaires sur les ronds-points avec des effectifs civils visibles. Autre dispositif moins visible, celui-là, toujours avec un effectif civil, la sécurisation de la cité La Croix et l'établissement d'Anquetil et notamment leurs abords immédiats. Objectif, procéder à l'interpellation d'auteurs de délits. Opération mise en place dans une délégation de la ville des Abîmes a voulu juger de l'efficacité. Nous avons des remontées du rectorat où on nous demande avec les autres partenaires de la sécurisation d'intervenir pour accroître la sécurité aux abords des lycées. Donc c'est une difficulté, c'est une réalité et c'est la raison pour laquelle les opérations comme celle qui est menée aujourd'hui sont nécessaires pour pouvoir créer de l'insécurité chez les délinquants potentiels, ceux qui veulent embêter nos jeunes lycéens et rappeler que les abords des établissements scolaires doivent être des sanctuaires et que les jeunes puissent pouvoir se rendre dans leur établissement en toute tranquillité. D'autres opérations sont d'ores et déjà programmées ultérieurement. Elles seront à caractère évolutive, ponctuelle ou soudaine, autrement dit discrète ou plus offensive. Ordre de mission de rigueur, être dorénavant plus présent aux alentours de la cité scolaire de Bainbridge. Et justement, lutter contre le décrochage scolaire, c'est l'objectif de ce nouvel établissement inauguré hier après-midi aux abîmes, un micro-lycée situé près du lycée Félix Proto et qui est destiné aux jeunes ayant quitté le système scolaire. Il accueille 30 élèves âgés entre 16 et 25 ans. Le reportage de Muriel Barlagne. On y arrive en passant par le lycée Félix Proto à Providence aux abîmes. Il occupe trois des bâtiments dans la résidence Lacanelière qui héberge des élèves venant des îles proches. Le micro-lycée est fin prêt. Les membres de la communauté scolaire, leurs partenaires et la presse étaient invités à le visiter à l'occasion de son inauguration. Au programme, des salles de classe, un espace informatique et un lieu de vie commun aux enseignants et aux élèves. Alors, on l'appelle une salle de vie commune, donc où on peut manger, où on peut travailler. Vous voyez, il y a des tables où on peut travailler. Il a presque tout d'un lycée classique, sauf qu'il n'accueille que 30 élèves pour l'instant. Des jeunes âgés entre 16 et 25 ans en décrochage scolaire qui ont choisi de revenir se former. J'ai décidé d'être infirmière parce que j'aime aider les gens. J'aime voir que je les aide, qu'ils s'épanouissent, même s'ils sont dans un environnement un petit peu médical et on va dire, comment dirais-je, enfermés. Pour l'instant, l'établissement propose un bac STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, et une seconde générale. Dix enseignants ont été recrutés. Ils mettront en place une pédagogie spécifique. L'élève est au cœur du système, mais là, plus encore, puisqu'on va essayer de tenir compte de lui dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va traiter avec lui de tous les problèmes liés à sa situation de décrocheur ou de décrochage. Le logo du lycée a été dévoilé. Une fierté pour le rectorat et la région de la Guadeloupe à l'origine du projet. C'est le premier micro-lycée des Outre-mer. Le fait de pouvoir offrir à des jeunes qui, à un moment donné, dans leur parcours de vie, arrêter leurs études, le fait de leur donner une nouvelle chance, c'est quelque chose de relativement remarquable. Redonner d'ambition et redonner des envies de pouvoir ensuite construire un parcours professionnel intéressant. C'est 140 000 euros de travaux qui ont été nécessaires. En plus, il faut bien sûr assurer le fonctionnement. Il y a une dotation de fonctionnement qui est accordée au lycée Carnot, qui gère un peu ce dispositif. Et également, il y a eu aussi près de 10 000 euros pour les micro-ordinateurs et les ordinateurs qui ont été mis sur place. À terme, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 90 élèves. Ces derniers pourront aussi s'inscrire dans des sections ES et littéraires. C'est le port le plus fiable et le plus flexible de la Caraïbe. C'est ce qu'a dit la Caribbean Shaping Association en parlant de Guadeloupe Port Caraïbe. Pour la deuxième année consécutive, le port guadeloupéen a remporté ce prix. Une cérémonie avait d'ailleurs lieu en fin de matinée, comme vous pouvez le voir sur ces images de Patrick Curie. Ce prix récompense les activités de Guadeloupe Port Caraïbe pour l'année 2014, sa stabilité institutionnelle, la qualité de ses outillages ou encore la modernité de ses zones logistiques ont été mises en avant. Le grand port maritime de la Guadeloupe qui conforte son statut de port majeur dans la Caraïbe. Je vous propose justement d'écouter le président du directoire de Guadeloupe Port Caraïbe, Yves Salonne. Il répond aux questions de Patrick Curie. Le mot clé, c'est la fiabilité. Tous les clients qui se présentent ici sont certains d'être servis dans les délais avec le service prévu. L'autre élément très fort en termes d'avantages, c'est notre capacité à nous adapter. Alors quand je dis nous d'ailleurs, ce n'est pas que le grand port maritime, c'est l'ensemble des sociétés de manutention, des transitaires, des agents. On a un vrai savoir-faire ici en Guadeloupe et on sait s'adapter aux aléas ou aux demandes nouvelles des clients. Donc en 2014, c'est 3 500 000 tonnes d'activités, presque 200 000 conteneurs et presque un million de passagers. Alors j'ai dit presque à chaque fois parce qu'en 2015, ce sera plus. Vous le savez, nous sommes le vendredi 6 novembre et dans très exactement un mois aura lieu le premier tour des élections régionales. Ce matin, dans un sondage Calistat pour l'hebdomadaire Nouvelle Semaine, on apprend que le député maire de Bemao, Harry Chalus, l'emporterait de deux points sur le président sortant en Victorin Lurel. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Si le premier tour des élections régionales se déroulait dimanche prochain, pour quelle liste voteriez-vous ? C'est la question posée par l'Institut de sondage Calistat à un mois jour pour jour des élections. Mais au fait, comment est réalisé un sondage ? Les questionnaires sont basiques. Alors, à une nuance près, quand on a fait l'enquête, la liste du Front National n'était pas encore déposée, donc on n'a pas testé cette liste-là, mais sinon, l'ensemble des listes qui vont a priori se présenter ont été testées. Les enquêtes d'opinion sont réalisées de façon classique en Guadeloupe, principalement par voie téléphonique. On a un call center ici à Bemao, avec une quinzaine de personnes. On interroge toujours des échantillons représentatifs de la population guadeloupéenne. Ici, l'échantillon qu'on a interrogé était composé de 705 personnes représentatives, donc toutes les communes de la Guadeloupe ont été interrogées en tenant compte de leurs points respectifs. Donc, bien évidemment, moins de personnes à Saint-Louis-de-Marie-Galande, par exemple, qu'à Cozabim. La commune dans laquelle on interroge de plus de personnes, bien évidemment, c'est les Abim. Et l'échantillon représentatif en termes de communes de résidence, d'âge, personnages et de 18 ans et plus, de sexe, hommes, femmes, et de catégories socio-professionnelles. Donc, on interroge à la fois des retraités et des étudiants. C'est l'échantillon qui nous donne son opinion. Je prends un autre exemple. La France, c'est 60 millions d'habitants et les échantillons en France sont de 1 000 personnes. Les États-Unis, c'est plus de 200 millions d'habitants et l'interroge 1 000 personnes. Donc, la question ne se passe pas. En Guadeloupe, on est 400 000 habitants, on en a interrogé 700. Donc, finalement, on a interrogé en Guadeloupe un ploi plus important que celui qui est interrogé en France ou aux États-Unis. Après 7 jours d'enquête auprès d'un échantillon de la population guadeloupéenne, le résultat détache très clairement deux candidats. Harry Chalus avec 49,9 % et Victorin Lurel avec 47,9 % des intentions de vote. Cependant, ce sondage ne détermine pas le résultat final du 6 décembre prochain. Alors, bien évidemment, il faut comprendre que les sondages donnent la réalité à un instant T. L'élection ne se passe pas aujourd'hui. L'élection se passera dans 6 semaines pratiquement. Un peu moins de 6 semaines maintenant, le 6 décembre. Et le sondage a été fait en fin octobre. Donc, il s'agissait de la température en fin octobre. Et en aucun cas, on ne sait aujourd'hui, d'autant que les chiffres sont très proches, on ne sait aujourd'hui qui va remporter les élections. La seule certitude, c'est que les deux principales listes sont très proches. Mais en aucun cas, on ne peut dire qui va remporter l'élection régionale. Donner le pouls des intentions de vote à un mois des élections, c'est l'objectif de ce sondage. Le prochain sera réalisé à une semaine du premier tour des élections régionales. Jean-Luc Icard, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef d'Alizé. Alors, que peut-on réellement retenir de ce sondage ? Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sondage est à prendre avec beaucoup de pincettes. D'ailleurs, sur les intentions de vote pour les élections régionales, l'Institut Calistat l'avoue lui-même, sur un échantillon de 565 personnes inscrites sur les listes électorales, seules 237 ont exprimé leur choix. Alors, cela pose clairement la validité de ce sondage, mais aussi plus généralement pose la question de l'attitude des Guadeloupéens vis-à-vis d'un procédé assez récent dans notre environnement politique. Il y a manifestement doute et méfiance des Guadeloupéens vis-à-vis des sondeurs dans un contexte de proximité qui fait évidemment craindre que son opinion personnelle ne soit révélée. Mais puisqu'il faut bien entretenir la campagne, y compris avec de tels éléments, on peut aujourd'hui simplement dire que cette étude confirme le duel annoncé entre Ari Chalus et Victorin Lurel, duel qui reléguerait très loin derrière les autres candidats potentiels ou déclarés, dont aucun ne franchirait la barre des 10% qui leur permettrait de se maintenir au second tour, y compris Laurent Bernier, qui veut représenter la droite locale. Et c'est sans doute l'élément majeur à retenir de cette étude. Merci Jean-Luc Icard. Alors, on va continuer à parler d'élections, mais des élections en Haïti, puisqu'on vous l'annonçait hier soir sur Alizé. Jovenel Moïse, candidat soutenu par le président sortant haïtien, est arrivé en tête des résultats préliminaires du premier tour de l'élection présidentielle. A 47 ans, cet entrepreneur agronome se retrouvera au second tour face à Jude Célestin du parti de l'ex-président René Préval. On va parler maintenant du projet du tramway dans Cap Excellence, un projet qui va s'articuler autour de l'urbanisation, mais aussi de l'environnement. Une promenade verte et bleue sera d'ailleurs créée. Dans quelques jours, vous en saurez plus sur ce projet grâce à une exposition au Centre culturel Sonis, un projet qui a d'ailleurs été porté par trois jeunes architectes de Marne-la-Vallée, le reportage de Richard Scott-Tamard. Remettre notre environnement naturel au cœur du projet d'urbanisation du Sud Grande Terre, voilà l'ambition du projet Promenade verte et bleue, dont la conférence de présentation avait lieu au Centre Sonis. Verte et bleue. Le vert, c'est pour la biodiversité, la nature, et le bleu, c'est tout ce qui est gestion de l'eau. Et Promenade, c'est un circuit de déplacement. Voilà, Promenade verte et bleue. Ce projet est la création de trois architectes issus de l'école, de la ville et des territoires. Il a comme but premier d'accompagner la création du fameux tramway dans la commune d'agglomération. Alors par rapport à l'étude qui est présentée aujourd'hui, L'ADL s'est inscrite en partenaire avec, aux côtés de Cap Excellence, pour cette étude menée par Marne-la-Vallée. Nous, bien sûr, notre intérêt, c'est de bien cadrer les choses au niveau des politiques publiques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir une traduction de ces politiques publiques sur un territoire concret, en mouvement. L'impatience autour du tramway se fait sentir de plus en plus. Concrètement, ce projet de promenade apporte des explications sur la manière dont le projet global est pensé, mais toujours pas de réel budget. Je comprends l'impatience qu'il a notre à tous, de se dire, on parle du tramway depuis deux ans, est-ce qu'il sera là l'année prochaine ou pas ? En fait, lorsque nous parlons aujourd'hui de comment nous construisons autour du tramway, c'est également le tram qu'on met en avant, parce que ce n'est pas un objet qui vient se poser au-dessus de tous les autres. C'est une intégration, une reconstruction de tout notre environnement urbain dans le centre de la Guadeloupe. Du 9 au 12 novembre, la promenade verte et bleue sera présentée au public au centre Saunis. Différents tableaux expliquent le projet, qui veut remettre au centre du débat public la question de l'espace de vie et valoriser le patrimoine naturel très riche aux Antilles. Ils avaient provoqué la colère des automobilistes les 24 et 25 octobre dernier. Les travaux sur le pont de la Gabar n'auront finalement pas lieu ce week-end. La raison, le temps pluvieux annoncé dans cette zone. Des travaux pour notamment, on le rappelle, changer les joints de chaussée qui doivent être effectués par temps sec. Ils ont été repoussés de quelques mois. Infos pratiques à présent avec vos coupures d'eau du jour. Depuis ce matin, 7 heures, la distribution de l'eau potable est interrompue dans plusieurs secteurs de Mornalot en raison du remplacement d'un stabilisateur. Sont concernées les zones de Brion, Crouster, Lebrère et Salette. Le retour à la normale est prévu dans les prochaines heures. On en vient à l'actualité. Dans la Caraïbe, les îles vierges britanniques souhaitent transformer les sargasses en engrais. Enfin, la consommation de café en hausse réussit plutôt bien à la Colombie. Voici la Minute Caraïbe signée Muriel Barlagne. L'OIC, l'Organisation Internationale du Café, se félicite que la consommation de café a quasiment doublé au cours des 20 dernières années. Jamais on n'a consommé autant de café dans le monde. Le taux d'augmentation a quasiment doublé, souligne Roberto Oliveira, directeur de l'OIC, à l'occasion du 8e salon du café Expo Especiales, qui s'est ouvert jeudi à Bogota en Colombie. Selon lui, cette augmentation est due tant à la croissance de la population qu'à une question de goût et il prévoit une hausse de 25 millions de sacs pour les 10 années à venir. Le directeur de l'OIC se montre optimiste malgré un panorama plutôt sombre pour les producteurs de café du fait de fortes pluies au Brésil, premier producteur mondial, de la sécheresse en Colombie et de la maladie de la rouille qui affecte les plantations en Amérique centrale. Le gouvernement des îles Vierges britanniques travaille sur une stratégie à déployer pour faire face à l'afflux actuel et avenir des algues sargasses. Le ministre des Ressources naturelles et du travail, le docteur Kedrick Pickering, a déclaré que le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation des populations, y compris touristiques, sur les algues sargasses. Tous les efforts sont déployés pour en nettoyer systématiquement les plages de l'archipel. Kedrick Pickering précise que des mesures sont en cours avec le ministre de l'Agriculture pour que ces sargasses soient transformées en engrais, en partenariat étroit avec les entreprises privées de l'archipel. Yahoo Voyages diffuse un avis du gouvernement canadien sur la sécurité des voyageurs se rendant dans la Caraïbe. Cet avis fait suite à une série de parutions dans les journaux sur la criminalité dans la région. En septembre, un journal a révélé que la compagnie de croisière Carnival projette d'avertir ses passagers sur la criminalité au Bahamas. Un tour opérateur américain a accusé le gouvernement de Sainte-Lucie d'ignorer les problèmes de criminalité sur l'île. À Barbade, il est conseillé de cacher les sacs à main et de rouler porte verrouillée et fenêtre fermée pour échapper à la petite délinquance. « De façon générale, nous avons constaté une légère augmentation de la criminalité dans la région », informe Justin Kersey, directeur régional pour les Amériques au cabinet international de gestion des risques à EJET. Mais Yahoo indique que sur les 26 millions de personnes qui visitent les Caraïbes chaque année, rares sont celles qui n'ont pas vécu des vacances magnifiques dans les îles. Retour en Guadeloupe et on va parler cinéma avec notre invitée. Bonjour Patricia Montpierre. Alors vous êtes chargée de mission à l'APCAG. L'APCAG, c'est l'Association pour le développement du cinéma d'art et d'essai en Guadeloupe. Et c'est vous donc qui coordonnez le mois du film documentaire en Guadeloupe. Donc pendant tout le mois de novembre, on va pouvoir assister à la projection de films. On va dire que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les salles de ciné habituelles. Le but, c'est vraiment de montrer qu'il existe un autre cinéma. Tout à fait. Donc ça fait déjà 15 ans que la manifestation existe. Grâce aux bibliothèques et médiathèques qui font leur travail de sensibilisation autour du film documentaire. Et c'est vrai qu'on a un peu étendu aussi à quelques salles de cinéma qui ont voulu jouer le jeu pour une séance. Mais c'est toujours une séance où on pourra découvrir aussi des documentaires. C'est toujours un genre de film, effectivement, que le public a peur de venir voir. Mais il faut venir car c'est le cinéma du réel. Il parle de nous, des autres et nous permet de voyager à travers les films. Le but, c'est vraiment de démocratiser, finalement, le film documentaire. Tout à fait. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ma présence ici, que ça a vraiment un intérêt au niveau du public guadupéen. Et qu'ils sont chaque année vraiment tous présents aux séances. Et on les remercie vraiment. Et on leur dit, le programme est là. Venez le regarder. Il est disponible sur le site du mois du doc. Et aussi dans vos bibliothèques, puisque ce sont les bibliothèques qui sont le fer de lance de cette manifestation. Donc n'hésitez pas. Justement, une cinquantaine de films qui seront projetés pendant tout le mois de novembre. Ce sont des créations locales, des créations caribéennes ou des créations du monde entier ? Alors, nous avons des créations, des réalisations du monde entier. Nous avons aussi des films locaux qu'on essaie de promouvoir. Notamment, ici, on aura le dernier film de Dimitri Zandronis, Comte créole. On a aussi des films qui nous viennent de la Caraïbe, puisque nous avons des partenaires caribéens avec lesquels on travaille. Donc on retrouve des films d'Arnaud Dantonin, par exemple, qui vient d'Haïti. On retrouve aussi des films cubains, des films du monde entier, en fait. Nous sommes internationales. Et ça nous permet aussi de faire voir ce qui se passe tout près de chez nous, mais aussi plus loin. S'il fallait retenir un seul temps fort de cette programmation ? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a ce soir la soirée d'ouverture, au niveau de la salle Léopold Dénède à Amérique du Gauzier. On va vous présenter un documentaire sur Cuba. Ou sinon, la soirée musique et cinéma, au fur fleur d'épée, qui chaque année ramène du monde en plein air, projections de films autour de la musique. Ce sera le 21, samedi 21 novembre. Et c'est organisé, donc, et préparé par l'AMECA. Et toute la programmation, comme vous le disiez, retrouvée donc sur le site moidudoc.com. Tout à fait. Et le Facebook, moidudoc971. Merci Patricia Montpierre d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. On va parler maintenant de musique, puisque le Guadeloupe Festival débute ce soir, au Moule. Toutes les musiques caribéennes seront mises en avant. Une édition hommage à Patrick Saint-Éloi, qui s'en est allée il y a maintenant cinq ans. Le reportage d'Anne-Élisabeth Artsen. Hommage à Patrick Saint-Éloi. C'est le thème de la cinquième édition du Guadeloupe Festival. Valoriser les musiques caribéennes en offrant aux artistes confirmés, mais surtout en devenir un espace de visibilité et d'échange avec un plus large public, c'est l'un des objectifs de cette manifestation culturelle. Nous avons aussi un bel équilibre de nos musiciens, toujours un guadeloupéen de talent. Par exemple, la scène à Moule, nous allons avoir Mme Tricia Lévy, nous allons avoir M. Caracas et son orchestre, M. Ullman et M. Cabrillon. Mais il va y avoir aussi des violons, il va y avoir un bel orchestre. Et tout le festival est dédié à Patrick Saint-Éloi. Cette année, le plateau artistique réunit la Jamaïque, Cuba, Saint-Domingue, Porto Rico, Haïti, la Martinique et la Guadeloupe sur la même scène, autour de l'oeuvre du chanteur mythique Patrick Saint-Éloi, disparu il y a cinq ans déjà. Il faut savoir que Patrick avait déjà participé à ce festival. et voilà, donc pour moi c'est beaucoup d'émotions. Et c'est clair que je voulais M. Patrick, sans lui, ce n'est pas toujours évident. Mais le fait de savoir que nous allons savoir un échange avec son public, et aussi le public guadeloupéen, donc ça met un peu de piment dans ce festival. Mais bien sûr, c'est un festival, hommage à Patrick Saint-Éloi. Donc Patrick, c'est quelqu'un qui, j'allais dire qui comptait, mais qui compte beaucoup toujours pour moi, de l'homme et puis son oeuvre aussi, qui est immortel. Je pense que c'est un ami aussi, et on a partagé beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses très profondes. Donc c'est vrai que c'est particulièrement émouvant. Le point d'orgue du festival aura lieu le 22 novembre, Jour de la Sainte Cécile, patronne de la musique, avec la cérémonie des Éloi d'Or au Memorial Act, qui honore les artistes et les personnalités qui oeuvrent ou qui ont oeuvré pour le monde de la musique guadeloupéenne. On va parler de sport maintenant. Comme chaque jour, on va jeter un coup d'œil sur la position du Guadeloupien, Karl Chipotel, engagé dans la mini-transat Île-de-Guadeloupe. Au sixième jour de course, il est 29e. Il lui reste un peu plus de 1 800 000 à parcourir. Sport toujours avec du football. La sixième journée de DH en football qui débute ce soir. L'amical club de Marie-Galante affronte l'Aogé. Le coup de sifflet sera donné à 20h30 aux abîmes. Cette édition touche à sa fin. Mais avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Un ciel qui va malheureusement rester gris, avec des averses et des orages pour l'ensemble de la Guadeloupe. Pas de jaloux. Conséquence, les températures se rafraîchissent entre 24 et 28 degrés cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizet.com. Dans quelques instants, plus de détails sur cette météo pluvieuse, suivi du journal de TF1 et de Petit Secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada